pas vraiment répondu à ce que nous on attendait vraiment, on parle ceci, que la femme vieillise rapidement, même si elle met des make-up, même si elle se lave 10 fois par jour, la femme va vieillir rapidement, et l'homme, qu'est-ce que ce soit, l'homme va toujours rester petit, donc c'est ça vraiment les gens veulent savoir, parce que cette vidéo ça va rester pendant des années, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de gens au jour à venir. Monsieur Kabea, tu sais quand tu t'es marié à une femme, déjà quand tu t'es marié à une femme, il y a une chose qui se passe chez la femme que tu dois savoir, cette femme-là, après avoir mis au monde, elle ne sera plus la même personne, tu vois, il y aura ces seins qui vont tomber, il y aura le ventre de l'autre côté, il y aura tout ça. Donc, un homme, quand tu te propose, quand tu te maries à une femme, et à l'idée de croire qu'elle va rester éternellement jeune, tu te trompes, ça doit pas être la raison qui te motive à te marier, je suis désolé, c'est vrai, fais ton choix, tu le choisis, faut pas être complexé, tu vois, il y a d'autres personnes, ils sont amoureux de leur femme. Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle LKBA, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Pekani, pas nous, on va un peu parler aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Il est là, il est là à côté, juste, avec le temps, on va commencer à faire des émissions vidéo. Il est à Kinshasa, moi je suis ici aux Etats-Unis, tu vois comment l'Internet nous a facilité un peu. 10 ans, 20 ans passés, c'était difficile, mais aujourd'hui c'est plus facile. Il est là-bas à Kinshasa, et moi je suis ici à Austin, aux Etats-Unis. On va un peu parler aujourd'hui d'un sujet, beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens, beaucoup d'humains sur la terre ont passé par ça. Est-ce que je peux me marier ? C'est une fille qui pose la question, une fille. Je vais mettre l'audio ici, attends, je vais, ah c'est Alingala, si c'était en français, je pouvais mettre l'audio en français, mais comme ce n'est pas en français, c'est Alingala, en plus je n'ai pas demandé l'autorisation pour la personne de, si je peux faire basculer sa voix ici, donc je pense que ce n'est pas intéressant. Mais la personne a dit qu'elle a 30 ans, et 32 ans, son mari a 30 ans, donc la femme est plus âgée que l'homme. Et la question est, est-ce qu'on peut se marier, est-ce qu'une fille, est-ce que je peux me marier avec un homme moins âgé que moi ? C'est la question, je ne serai pas celle aujourd'hui, comme vous voyez sur la photo là, à côté en fait Pelkani, pas nous, on va un peu discuter pour voir les avantages, les inconvénients, est-ce que c'est possible, ce n'est pas possible, moi en tout cas, si je peux être clair, bon je ne veux pas dire, parce que si j'ai dit déjà pourquoi il est là, donc il est là pour un peu discuter, un peu ça. Et salut Pelkani. Salut, salut, comment vous allez ? Oui, je vais bien, je vais bien et toi ? Ça va, ça va, Dieu fait grâce. Chez nous ici, il fait chaud, il fait chaud, nous sommes au mois d'avril, chez vous là-bas c'est comment, à Kinshasa ? Oui, ça va, ça va, petit à petit, la rythme a fait chébeton. Et au studio là-bas avec les chansons, le beats, parce que tu es un producteur musical là-bas, comment ça marche ? Non, ça marche, ça marche. Ça marche, il y a des gens qui viennent de temps en temps, donc ça marche quoi. On va un peu parler aujourd'hui, supposons que je suis une fille, je te demande Pelkani, je suis une dame, j'ai 32 ans, mon mari, mon fiancé a 30 ans, est-ce que je peux se marier avec lui ? Oui, pourquoi pas ? Oui, mais pourquoi ? Là, je sais, bon, moi j'allais dire, là, ce ne sont que des détails, des petits détails, ce ne sont que des chiffres en fait, ce qui est le plus important, c'est l'amour en fait. Bon, je veux partir directement parce que je ne veux pas perdre le temps sur cette vidéo, je ne peux pas faire 30 minutes sur ce sujet, je vais poser des questions qui dérangent vraiment les gens. Premièrement, j'attends souvent les gens qui disent que non, la femme vieillisse rapidement que l'homme, la femme doit être moins âgée parce que la femme vieillisse, si je peux te discuser, moi je ne suis pas français, je suis congolais, la femme vieillisse rapidement que l'homme et puis ils se disent que la femme est plus intelligente que l'homme, même si tu prends une femme qui est moins âgée que toi, imaginez une femme qui est plus âgée, elle sera plus intelligente que l'homme et puis aussi les familles aussi parfois chichotent un peu en bas. Ce sont les questions que j'ai pu un peu récolter par les gens qui m'ont envoyé l'audio. Donc c'est un peu les questions pareilles que les gens m'ont posées et puis est-ce que tu peux nous donner des détails ? Déjà je suis contre ça, je suis contre que vous pouvez croire que plus la femme est plus âgée que l'homme et devient automatiquement plus intelligente que l'homme. Ça c'est vraiment totalement faux. En fait vous êtes en train de confondre, ils sont en train de confondre quand le... L'âge de la puberté. L'âge de la puberté. Quand l'âge de la puberté arrive, c'est la femme, c'est la femme qui avance. Et l'homme reste un peu. Vous voyez, ça c'est normal, c'est la femme qui avance un peu. Mais à 30 ans, l'homme est déjà, déjà mature. La femme est mature et l'homme est mature. Mais sur le plan mental, c'est l'homme qui dévite. En fait c'est l'homme qui pèse beaucoup. L'homme des... C'est l'homme en fait. C'est l'homme. Que tu ailles 40 ans, 50 ans, de face à un homme de 30 ans, c'est l'homme, c'est lui qui pèse, c'est lui qui donne des hommes. C'est ça un homme en fait. Ça n'a rien à voir, 32 ans, même 35 ans, c'est rien du tout. Il y a seulement des choses à savoir, c'est que l'homme doit comprendre que cette dame, je l'aime comme ça, je l'aime comme ça, parce qu'il y a de petites conséquences. Mais cela n'est pas seulement des âges. Moi je connais une dame qui est plus âgée que moi, mais elle fait plus petite. Elle fait plus petite, attention. Il y a des femmes, des petites filles, mais elles font plus grande. Donc c'est pas l'âge qui compte en fait. C'est l'amour. C'est l'homme qui aime réellement sa femme. Il va l'aimer. L'âge là, donc c'est rien du tout. Attendez un peu, parce qu'on suit le mot par mot. Quand vous disiez elle fait plus, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis, je dis, il y a de femmes plus âgées qui font plus petit. Tu vois? Ah, ok. Elle a, par exemple, ton 5 ans, mais elle te donne l'impression qu'elle a 25 ans, par exemple. Il y a des filles comme ça. Moi, je le sais. Tu vois? Il y a des filles comme ça. C'est la grande sœur de ton amie, mais tu nous croises en cours de route comme ça. Tu te demandes si c'est la grande sœur ou la petite sœur. Si c'est sa nièce, en fait. Tu vois? Mais c'est sa grande sœur. Donc, c'est pas question d'âge. Et puis, si la dame sait se prendre en charge, sait se mettre comme jolie. Aujourd'hui, Jennifer Lopez est très âgée, mais qui n'aimerait pas sortir avec Jennifer Lopez? Elle a déjà au-delà de 50 ans. Oui, oui. Mais c'est Jennifer Lopez qui n'aimerait pas sortir avec Jennifer Lopez? Même toi, tu es, je ne sais pas combien. Non, moi, je ne suis déjà marié. Moi, je suis déjà... 20 ans de moins. 20 ans de moins. Non, mais si on te présente Jennifer Lopez, tu vas pas regarder son âge. Non, si j'étais péril de célibataire, peut-être... Pardon? Si j'étais encore célibataire à l'époque, peut-être... Non, je suis juste en train de parler. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui. L'attirance, l'attirance dépend. L'attirance dépend de la façon la femme est en train de s'entretenir. Tu peux te marier à une fille plus petite que toi, mais après 5 ans, elle devient plus vieille. Comme tu peux te marier à une femme plus mature, plus âgée, mais après 5 ans, elle reste et toi, tu vieilles. Donc, c'est facultatif, ça dépend. Ça dépend du corps, ça dépend de la façon elle se traite. Et c'est pas l'âge. Tu vois, tout ça, tout ça est comme ça. Donc, il faut pas... Ah non, même pas. Donc, quelqu'un, moi, je veux être un peu... Je veux encore pexer encore. Parce que, peut-être que parfois, il y a des questions qui ont répondu, mais... Les gens ne sont pas satisfaits. J'ai répondu, mais tu n'as pas vraiment, vraiment répondu à ce que nous, on attendait vraiment. On parle de ceci. Que la femme vieillise rapidement. Même si elle met des make-up, même si elle se lave 10 fois par jour. La femme va vieillir rapidement. Et l'homme, quel que ce soit, l'homme va toujours rester petit. Donc, c'est ça vraiment, les gens veulent savoir. Parce que cette vidéo, ça va rester pendant des années. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de gens au jour à venir. Monsieur Kabea, tu sais quand tu t'es marié à une femme, déjà quand tu t'es marié à une femme, il y a une chose qui se passe chez la femme que tu dois savoir. Cette femme-là, après avoir mis au monde, elle ne sera plus la même personne. Tu vois, il y aura ces seins qui vont tomber, il y aura le ventre de l'autre côté, il y aura tout ça. Donc, un homme, quand tu te prends pas, quand tu te maries à une femme, et à l'idée de croire qu'elle va rester éternellement jeune, tu te trompes. Ça doit pas être la raison qui te motive à te marier, je suis désolé. C'est vrai. Fais ton choix. Tu le choisis. Faut pas être complexé. Tu vois, il y a d'autres personnes, ils sont amoureux de leur femme. Tu vois, mais il a peur. Si c'est marié avec cette femme, les gens vont dire, les gens vont dire. Ça, c'est toi. Mais si tu choisis ta femme, et tu vois que l'entourage ne te dérange pas, et même si il te dérange, tu t'en contrefuges, tu fais ton choix. Vous n'allez pas manquer de mettre au monde parce que la femme était plus âgée. Moi, je connais mes amis. Je connais des gens qui se sont mariés avec des femmes qui sont plus âgées qu'eux. Et ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Et je connais des couples qui se sont mariés où le gars était plus âgé que la dame. Et au moment où je te parle, ils sont divorcés. Donc, ce n'est pas une raison. Si le gars, plus jeune, tombe amoureux d'une femme plus mature, c'est qu'il y a des raisons. Il y a de la durance. Il y a des hommes qui ont des femmes comme celles déjà matures, déjà mûres, un peu de la conscience, que les petites filles qui n'ont pas encore de la conscience. Bon, en fait, en réalité, le mariage est fait pour les gens matures. C'est un peu ça. Pour les gens matures. Pas pour des gens qui vont se taper la tête. Si tu es encore nouveau sur ma chaîne, on a fait une vidéo avec Pelkan. On a un peu parlé. Excusez, Pelkan. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, on a fait une vidéo. On a parlé comment rendre son homme mature. La vidéo, peut-être dans le jour à venir, je vais mettre ça sur la description de la vidéo ici. Vous pouvez même cliquer. Mais pour le moment, ce n'est pas encore. Avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et tu peux aussi chercher sur mes vidéos, voir les vidéos que je fais. Est-ce que l'amour à distance n'existe plus ? Vrai ou faux ? Je fais des vidéos pareilles sur l'amour à distance. L'amour à distance. À distance. Je fais des vidéos sur comment rendre son mari mature. Je fais un peu de vidéos sur la famille. Si tu veux m'intéresser par les vidéos pareilles, tu peux aussi regarder sur ma chaîne. Tu vas voir beaucoup de vidéos pareilles. Pour revenir à Pelkan, est-ce qu'il y a des âges limites ? On peut dire une année, on peut comprendre. Des ans, on peut comprendre. Trois ans, on peut comprendre. Quatre ans, on peut comprendre. Mais à un centaine d'âges, on ne peut plus comprendre. Bon, moi, ce que je voulais te dire, c'est que dans ce domaine-là, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, en fait. Tout ne dépend que du plaisir. Tout ne dépend que de l'amour. Tout ne dépend que... Je ne sais pas. La question est de savoir si le mariage sera possible ou s'il y aura de l'amour. C'est quoi, en fait, la question ? En fait, les gens, il faut savoir que... Il faut savoir que le monde que nous vivions aujourd'hui de 2022, 2023, les gens, je ne sais pas, quelle année que je vais suivre cette vidéo ? C'est peut-être vers 2060, je ne sais pas. Mais le monde que nous vivons maintenant ici, les gens, les gens se préoccupent beaucoup de ce que les gens disent des, pas de ce qu'ils sont. Les gens s'inquiètent beaucoup. on va dire, on va me faire ceci, on va me juger, ils vont parler. Le monde que nous vivons maintenant, c'est comme ça. Les gens d'aujourd'hui sont comme ça. On va parler, ils vont dire ceci. Il y a un, il dit, ah, est-ce que la famille va m'humilier ? L'autre là va parler, ils vont commencer à me critiquer. Et parfois, ça décourage un peu. Les gens ont peur, ils disent qu'on va commencer à parler, tout ça. Je veux un peu me sentir un peu pas confortable, tout ça. C'est un peu ça, c'est que les gens, un peu, mais pendant qu'ils sont en B, ils sont contents, ils sont bien, c'est la vie, c'est une belle vie, mais quand ils sont en public, bon, peut-être la famille, tout ça. Et c'est ça, mais non, la chose qui fait peur aux gens de demander des questions pareil, comme la fille m'a demandé cette question qu'elle a 32 ans et son mari a 30 ans. Et surtout, elle parle de l'écart d'âge de 2 ans. Oui, oui. 2 ans, c'est rien du tout. En fait, en réalité, la vérité, c'est que il est bon que l'homme soit plus âgé que la femme dans le mariage pour beaucoup de raisons. Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Il ne faut pas que les petits frères de la femme soient plus âgés que toi, ce n'est pas intéressant. Et là aussi, c'est un problème aussi. Imagine que les petits frères de la dame sont plus âgés que toi. Comment tu vas l'appeler? Grand frère, méné. Ça n'a pas de ce problème. Parce que l'homme est censé représenter l'assommé. Tu vois, il est censé représenter la tête dans la quête. Et la dame est censée être moins âgée qu'elle que lui. Mais, car cela ne tient, s'il y a une bonne relation qui se crée, s'il y a de l'amour dans l'heure qui se crée entre un homme moins âgé avec la femme. S'il y a l'amour, en tout cas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas hésiter. Parce que l'amour là, le vrai là, ça ne se trouve pas au, on ne trouve pas au marché. Ici, les gens font du n'importe quoi. L'amour, ça n'existe, ça devient très compliqué pour trouver un vrai amour en fait. Donc, dès que tu trouves ton amour, qu'il soit très âgé, qu'il soit moins âgé, si tu l'aimes, s'il t'aime, c'est ça le plus important. Parce que moi, moi avec ma femme, il n'y aura pas mon père chez moi, il n'y aura pas ma mère, je serai seul avec ma femme. Donc, t'as mieux de faire mon choix. Quand je fais mon choix, c'est ma femme, je la choisi et c'est comme ça. Pas trop de préjugés aussi les gens, aussi les gens. Donc, si tu crois que tu l'aimes, en fait, le grand problème, c'est d'être sincère envers lui-même. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas vraiment amoureux comme d'autres femmes. Tu vois qu'il y a une femme qui s'est marée avec un gars et en cours de route, quand il marche, la femme ne veut pas marcher avec le gars. Il veut être à côté. Donc, il a déjà peur parce que le gars est tellement vilain que les gens vont se moquer de lui. Alors, quand tu fais un choix, tu dois t'assumer. Tu dois t'assumer. Il est plus petit, oui, j'assume. Il est plus grand, oui, j'assume. Tu vois, c'est un peu ça. Et imagine, tu es avec une femme et toi, tu es court de taille. Tu es comme grand P, beaucoup de respect pour lui. Tu es comme grand P et la femme est plus âgée, plus élancée que toi. Est-ce que, bon, pour l'homme, c'est la fierté, mais supposant la femme, mais non, la femme, comment la femme va se sentir ? Est-ce que ça ne sera pas l'humiliation ? Tu vois, les amis aussi parlent, non ? Ces amis de l'école aussi chichotent, non ? Non, mais attention, ça dépend de la personne. Kevin Watt. Kevin, tu connais Kevin Watt ? Non, je ne le connais pas. C'est un comédien américain. Il est de court taille comme ça. Un noir américain. C'est vraiment un comédien. Il fait du cinéma. C'est une star, c'est un millionnaire. Tu crois, si ta petite est en vase, c'est marié avec, ce gars-là, elle aura honte. Moi, je n'ai pas cette idée. Non, on ne le trompe pas. On ne le trompe pas. Donc, ça dépend de la personne en question et ça dépend aussi de leur relation. Il y a des femmes qui se suivent et une femme qui sont avec un nez. Tu calmes ? Tu calmes ? Tu calmes ? Donc, comme conseil, qu'est-ce que vous pouvez conseiller parce qu'on a déjà compris comme conseil, ça peut être quoi ? Pour les gens qui ont peur de se marier parce que l'homme est moins âgé, parce que la femme est plus plus âgée, parce qu'ils n'ont pas le même. Il y a aussi question aussi des cultures, il y a aussi question aussi des églises parce que la femme prie au témoin de Jova, l'homme ne prie pas au témoin de Jova. Maintenant, il n'y a pas moyen qu'il se marie parce qu'elle est en loi d'Issécy, parce que moi, je suis catholique, lui n'est pas catholique, tout ça. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de séparation seulement à cause du... parce qu'il n'y a pas pris là-bas. Ces gens-là, tout ne dépend que du couple. S'ils voient qu'ils peuvent s'en passer, sans problème. Parce que moi, je te dis, par exemple, chez nous, le Balouba, nous avons notre culture à nous. Et les Blancs ont leur culture à eux. Je vois, comme dernièrement, je viens de voir que Oïsmef et sa femme sont dans le mariage avec libertinage, quelque chose comme ça. Donc la femme a la possibilité de trouver un autre mari, un autre gars qui va coucher avec. Et Oïsmef aussi, c'est pareil. Chez moi, chez moi, c'est la mort. Chez moi, chez nous, en débat. Si ta femme te triche, ta femme, la femme que tu viens de te marier, te trompe avec un autre gars, c'est la mort. Soit c'est les enfants qui meurent, soit c'est moi, soit c'est la femme. C'est très dangereux, ce n'est pas des aventures. Mais juste chez vous, c'est normal. La femme peut dire à un moment, ça fait 2, 3 mois, je ne suis plus satisfait, je n'ai pas à chercher ailleurs. Et puis demain, venir, mais quand je suis désolé, je t'avais trompé, je t'ai trompé, je t'ai trompé comme ça. Mais elle dit, on est où ? C'est ça aussi le problème. Il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Mais pas seulement la compatibilité de deux personnes, mais aussi la compatibilité de nos cultures. La compatibilité de nos cultures. Il y a de l'autre côté, comme les baloubes, les baloubes, pour eux, l'enfant, c'est pour l'homme, c'est pour le papa. Mais t'en disons pour d'autres cultures, l'enfant, c'est pour la maman. Voyez. Alors moi, je me marie avec une dame où pour eux, l'enfant, c'est pour la femme et moi, je sais que l'enfant, c'est pour moi. Mais il y aura des combats terribles. Des combats terribles. Tu vois. Il y a des petits... Mais si l'homme et la femme s'entend bien, se disent que par rapport à ça, moi, je m'en contrefiche, moi, je suis chrétien, moi, j'ai témoin de Jehova, on s'aime comme ça des plus importants. Moi, je pourrais devenir chrétien, moi aussi, je pourrais devenir témoin de Jehova. Donc, c'est l'amour qui domine, en fait. Oui, c'est l'amour qui domine. Si l'homme et la femme s'entend bien, on va s'en passer. C'est ça, c'est sans problème. C'est sans problème. Mais si l'homme reste fidèlement témoin de Jehova et la femme reste fidèlement éguste des réveils, il y aura une incompatibilité parce que l'homme n'acceptera jamais que la femme aille dormir ou veiller avec les passers. Il se dira beaucoup de choses parce que les passers n'est pas en train de geler ma femme, par exemple. Il se dira ça. Parce que pour eux, ils n'ont pas le droit d'aller au veiller. Tu vois. Et la femme va trouver ça très compliqué parce que pour eux, s'il faut vraiment bien prier pour demander vraiment de l'argent, il faut gêner et il faut faire des veillées de prière. Mais comment je dois aller veiller de prière quand on m'empêche? Tu vois, il y aura aussi des petites incompatibilités. Pour rappeler, nous sommes là pour résoudre les choses que les gens se demandent des questions parce que les gens vont demander des questions et puis quand on se pose beaucoup de questions, ils n'ont pas des réponses. Ils vont partir sur YouTube, ils vont faire les recherches pour voir s'il y a déjà des gens qui ont déjà parlé sur leurs problèmes et puis on va être là en train de parler des choses que les gens vont vivre ou ils sont en train de vivre maintenant ici. Alors, c'est déjà casse-tête parce que déjà, je ne sais pas, pour aimer une femme maintenant, il faut commencer à poser des questions. tu pries où ? Tu es de quelle religion ? Tu es de quelle ethnie ? Est-ce que c'est... Parce que quand on sait même, est-ce qu'on connaît même que la personne va être de telle, de telle ? Réponds-nous un peu. Est-ce qu'il faut maintenant commencer à avoir des mains, commencer maintenant à demander tu es dans quelle église pour voir déjà si ça ne va pas tenir, tu ne vas pas aller ? Est-ce que ça peut être la solution pour ne pas tomber dans ce piège-là ? Moi, je crois que ce n'est pas ça la solution. Moi, le problème, c'est que il y a des choses qu'on peut poser des questions. Parce que le mariage, tu vois, le mariage avec l'amour ordinaire, ce n'est pas la même chose. Le mariage, c'est les engagements. Il y a beaucoup de choses à savoir. Comme moi, nous, nous sommes des banques. Je ne peux pas venir et je me marie sans pourtant savoir la famille. Je viens, je me marie dans une famille. Je dois savoir dans leur famille, ils ont combien d'enfants ? Oh, ils ont 5 enfants. OK. Est-ce qu'il y a des aveugles ? Est-ce qu'il y a des alubinons ? Est-ce qu'il y a des sourds muets ? Est-ce qu'il y a des... Tu vois, tout ça, c'est des questions à poser. Parce que s'il y a un sourd muet dans leur famille, il y a de fortes risques que tes enfants aussi, que tu ailles mettre au monde un enfant qui est peut-être sourd muet ? Ou alubinons ? C'est irrésistible. Mais est-ce qu'il y a des noms ? Mais quelqu'un, dis-moi un peu, la vie est difficile en Afrique. La vie est vraiment difficile. Les gens sortent le matin pour aller travailler. D'abord, c'est difficile pour aller travailler, prendre le taxi pour aller travailler, retenir le soir, fatigué, et la personne doit encore chercher une femme. Mais non, aujourd'hui, c'est le monde des églises. C'est l'unique endroit que les gens ont du temps pour aller prier et profiter aussi, chercher aussi des femmes parce qu'ils n'ont pas le temps pour aller chercher pendant qu'ils travaillent toute la journée. Tu penses que la personne aura encore du temps à aller encore investir sur la vie de la femme, savoir s'ils sont combien, s'ils sont combien des gens saisés. Est-ce que tu ne vois pas que c'est trop pour les hommes d'aujourd'hui ? Ou c'est-moi dit, bon, j'ai t'aimé, j'aimé ton corps, j'aimé comment tu es. L'idée n'est pas de dire qu'en plus qu'il y a des indemnités ou qu'il y a des sourds, là-bas, je ne vais pas me marier. C'est juste question de savoir. Ça, c'est un. Mais il ne faut pas me dire ça, mon frère. Le travail, c'est juste pour un moment. Tu travailles aujourd'hui et puis demain, tu peux changer le boulot. Tu vois, tu peux changer le boulot. Mais la femme que tu te maries, c'est pour toute la vie. Toute ta vie dépend de cette dame-là. Tous tes enfants dépendent de cette dame-là. Si c'est une dame qui est pute, c'est déjà tu es foutu. Si c'est une femme qui est idiote, qui n'est pas intelligente, elle va très mal éduquer tes enfants. Tu auras des enfants très mal éduqués. Tu vois, si c'est une voleuse, donc tu es mal barré. Donc, la première chose, moi, je peux dire que l'une des choses que tu dois vraiment beaucoup muser, c'est aussi sur ta femme. C'est de savoir la vraie nature. C'est ça le problème avec nos relations aujourd'hui. Pourquoi ça ne traîne pas, parquet ? Les gens, les femmes en cours de route, tu trouves la femme comme ça, tantine, tu es comme, ah, tu es bien barraqué, moi, je t'adore, je suis amoureux de toi. Ah, moi aussi, je suis amoureuse. Ah, ok. Tu es où ? demain, je viens te marier. Bon, 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 je vais le marier. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles. Où c'est ? Dans le mariage. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles dans le mariage. Oh, moi, je n'aime pas ça. Eh, moi-même, si tu oses, en tout cas, on va se battre maintenant. Hein ? Toi, tu ne t'es pas avec ton mari ? Oui. Eh, toi, tu ne savais pas. Tu allais demander. Moi, je ne t'es pas avec des maris. Eh, moi, je ne blague pas. C'est quand le mari se rend compte que cette femme-là, c'est une bagarine. C'est dans le mariage. Non. Il faut vraiment amener ces enquêtes. Il faut amener ces enquêtes. Ça ne va pas te prendre des années. Tu seras seulement curieux. Tu penses en cours de route, tu vois une cousine, tu vois un frère, tu vois une soeur. Tu crois, salut, comment tu vas ? Eh, comment tu trouves la Karine, là ? Quelle Karine ? Karine, la fille, la brune, la. Ah, elle est bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est une fille polie, elle sortait avec un de mes amis et puis après, bon, jusque là, depuis ces jours-là, bon, c'est fini, hein ? C'est vraiment une fille bien. En tout cas, elle est vraiment, si tu veux, tu veux l'épouser, tu dois foncer. Tu vois, par exemple, tu t'informes. Et puis quand tu t'informes, on te dit, qui, Karine ? Cette fille-là. Maman, nana, c'est la fille que tu veux épouser. Attends, tu vois Eric qui est de quoi, là ? Il était avec Eric. Mais quand il sortait avec Eric, il sortait à la fois avec Eric, avec Smith, avec le petit frère de Smith. Ah bon ? Oui. Et puis, tu vois, il venait enlever l'ancienne, celui-là, l'enfant de Kingan, 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 Kingan. Tu vois, il s'était marié avec un gars, il a trompé avec ses messieurs. Quand il s'est marié, elle s'est mariée avec ses messieurs, il a trompé. Tu vois une histoire pareille. Quand tu vois une femme qui a un palmarès pareille, toi, tu vas te l'épouser. Non. Tu ne vas pas l'épouser. J'ai fait une erreur et je me suis... J'ai trouvé une fille comme ça que j'aimais, je l'ai draguée. Bon, c'est elle qui m'avait draguée. Sans pourtant savoir son histoire et pourtant, j'étais ami à ses ex. Tu vois. Et les amis m'ont dit, non, ça va, ça va, c'est une bonne fille. Ils n'ont pas voulu me décourager. Mais après un moment, c'est que la fille m'a fait voir. Je suis allé chez ses amis-là, ils sont en train de me... Ils se sont vraiment moqués de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois, une erreur où la fille a l'habitude de commettre, elle finira par le faire. Si la fille a l'habitude de tromper ses petits amis avec leur petit frère, il va te tromper avec ton petit frère. C'est par rapport à ça que tu dois savoir. On se comprend? C'est comme ça que tu dois savoir. Alors, c'est très important de savoir la fille. Savoir son palmeuriste. Elle sortait avec qui? Elle sortait avec ce monsieur-là. Et puis après lui, après lui, après lui, après lui. Tu comprends avec l'histoire de la femme. Est-ce qu'elle te dit la même chose? Si c'est ça, tu dois savoir tout ça, c'est très important parce que tu dois miser. C'est la vie. Ta vie dépend. Ta vie dépend de ça, mon frère. Tu peux avoir des millions. Si à la maison, ça ne va pas. Tu vois, Will Smith? Si à la maison, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon frère. T'es gâté. T'es gâté, mon frère. Vraiment, je suis même sans... Allô. Je suis même sans parole. Tellement que je suis vraiment en train de... de savourer un peu l'émission. Parfois, tu sais quand on fait l'émission, parfois, tu oublies même que tu étais en train de faire l'émission. C'est comme si tu étais même de regarder l'émission. Je suis vraiment trop dedans. et c'est vraiment très important les choses que tu viens de dire. Ça me laisse même sans parole. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est très important. Tu sais que tu vas passer toute une vie avec une personne. Il ne faut pas se dire, bon, je n'ai pas le temps, c'est d'abord le travail qui est important. Et tu ne sais pas qui est la personne que tu es en train de faire entrer dans ta maison. C'est qui la personne? Qu'est-ce qui va causer dans ta vie? Je connais beaucoup de gens. Ils étaient des grands hommes d'affaires, les hommes riches. Mais après les mariages, chuuut, par terre, ils avaient de bonnes vies. Mais après les mariages, chuuut, par terre, je ne connaissais d'autres gens, ils n'étaient rien. Mais après les mariages, ils sont au sommet. Donc, il faut vraiment prendre vos morts avant de se marier, prendre le temps d'observation. C'est très important. Imagine, si tu vas au marché pour trouver une veste, tu regardes d'abord le grif. Tu vois, tu regardes les griffes. Quand tu vois, tu regardes les griffes, tu sens, c'est Zara. Tu dis, Zara ne fait jamais des faux vestes, par exemple, tu vois. Et tu regardes le prix. Tu touches le tissu. Est-ce que c'est durable? Et la veste, elle pourra peut-être faire deux, trois ans. Mais comparer ça à la personne que tu feras de 50 ans ensemble. Imagine, tu vas faire 40 ans ensemble avec une personne et tu ne veux pas le connaître. Tu préfères connaître une veste que tu vas porter pendant quelques temps ici? Non. Tu dois le connaître. Tu dois connaître son histoire. Tu dois la connaître vraiment. Qu'est-ce qui peut être la chose qu'un homme peut détester chez une femme? Une chose, c'est moi, le plus grave qu'un homme peut détester chez une femme. Je pense qu'on aura des émissions où on va parler sur ça, mais juste pour un peu dire, c'est moi, une seule, une seule chose qu'un homme peut détester chez la femme. Déjà, mensonge, mensonge, c'est déjà la première chose parce que chaque péché a été toujours suivi par le mensonge. Le mensonge vient toujours couvrir et tout. Mais on dit que les femmes aujourd'hui mentent beaucoup parce que c'est 100% des femmes et je pense qu'elles sont tous mentent. Il n'y a pas une femme qui peut dire qu'elle n'a jamais menti. Les femmes aiment mentir. Même les choses qui ne sont pas à mentir, elles mentent toujours. Quand je parle de mensonge, quand je parle de mensonge, je parle de mensonge. Tu vois, il y a des femmes où elles n'ont pas qui mentir. Tu vois. Même si ce n'est pas important. C'est très dangereux. Mais une femme qui te ment, c'est comme, par exemple, tu l'appelles « Tu es où ? » Elle te dit « Je suis en... Je suis à... à ma tétée. Et pourtant, il ne s'est pas encore réveillé, par exemple. » Ça, on peut comprendre. Tu vois. Ça, on peut comprendre ça. On a un rendez-vous à 18h. Tu devais déjà quitter à 15h. Je me dis « J'ai déjà quitté. » Et pourtant, tu es encore à la maison. C'est maintenant que tu t'apprêtes à ce que je t'ai appelé. C'est des petits mensonges. Ça se comprend. Bon. Une question... C'est des mensonges du genre où tu couches avec un de mes frères et tu me dis qu'il n'y a rien du tout. Et puis, tu mets au monde un enfant de mon cousin, tu me dis que c'est mon enfant. C'est ce genre de mensonges-là. Il faut se méfier déjà des femmes qui mentent. Ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. On aura... Déjà, déjà, déjà... Déjà, une femme qui a l'art des mensonges, déjà, c'est mauvais. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à mentir. Si elles essayent seulement comme ça, tu le regardes comme ça et comment ça va bûcher. Jusqu'à tu... Donc, tu sauras toi-même. Tu sauras toi-même qu'elles n'arrivent pas à mentir. Il y a des femmes pareilles. Pour te mentir bien, elles ne veulent pas te regarder dans les yeux. Elles regardent comme ça. Bon, là, on va regarder ça sur... On va faire une émission sur ça avec les jours à venir. On ne va pas vraiment entrer dedans. Entre... Tu es à Kinshasa. C'est ton opinion. Ça peut être vrai ou faux, mais du moins, une opinion n'est pas toujours faussée. Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu as vécu, tu peux dire aussi une chose qui n'est pas aussi d'accord avec d'autres personnes. Mais la façon que tu vois à Kinshasa, entre les hommes et les femmes qui mentent souvent, qui sont des grands menteurs, entre les femmes qui habitent à Kinshasa et les hommes qui habitent à Kinshasa, qui mentent, qui sont les... les femmes, les hommes, les hommes mentent beaucoup que les femmes à Kinshasa. Ça peut être lié à quoi? à Kinshasa, à Kinshasa, les hommes, je ne sais pas, je ne sais pas, les hommes dragués, mentir, c'est leur seconde vie. Les kinos sont réputés, les kinos sont réputés de mensongers. Je te dis, j'ai des amis menteurs à un point, tu n'as pas une idée. Donc, au fait, à Kinshasa, tout le monde est menteur. Même les gens que tu connais, tu vois quelqu'un qui t'appelle, un boss qui t'appelle, allô, LKB, tu es où? Au chaud, la maison. Viens ici, on a besoin de toi. Tu m'as dit que tu avais besoin d'une voiture. Tu vois cette voiture-là? Je vais te la donner. Non, tu passes demain. Attends, je te laisse mon numéro. Appelle-moi demain à 14 heures. Tu l'appelles à 14 heures, ça ne passe pas. Tu l'appelles. Déjà comme ça. Et c'est partout. Les Kinois. Les Kinois au mensonge. Surtout concernant l'amour. Oh non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est déjà là, donc. Mais l'autre fois, je t'avais dit, non? C'est là, c'est quelqu'un qui est là, debout. Il est là, debout. Il est en train de regarder de l'autre côté. Et il voit une fille qui passe. Elle soit moche. Qu'elle soit jolie. Oh, taille, belle taille, sans rien du tout. Autant de si, tu ne viens pas? Oh, elle est en train de regarder. Ah! Et puis, elle passe à autre chose. Donc, pour lui, c'était normal. Et il peut commencer à faire ça durant toute une journée. Et tout le jour, ils font comme ça. Ils appellent des petits gammels à tout moment. Et puis, il peut mentir comme ça, comme un malade. c'est pas vraiment... Laisse-moi poser une question. Tout ce que nous voyons à Kinshasa, aux années... aux années 1910, 1920, c'était pas pareil. J'étais pas à Kinshasa à l'époque, mais quand j'écoute les histoires, non, Kinshasa, c'était même pas vers 1910. Non, c'est après, mais du moins, au Congo, les années 1800, c'était pas vraiment pareil. compétit, c'est la faute à qui. Ce n'est pas le fait que les colonisateurs ont quitté l'Afrique, le Congo, tout s'est devenu à désordre. J'attends souvent les gens disent qu'ils nous faisaient souffrir. Mais parfois, moi, je comprends comme si c'était l'ordre. Ils aimaient que nous vivions dans l'ordre. Et nous, le bantou, on n'aimait pas vraiment l'ordre. On sentait comme si c'était... On était vraiment des esclaves. Et est-ce que je peux comprendre que c'est ce que moi, je suis en train de penser sur ma tête, que les faits que les blancs nous ont quittés, les Congrés restaient comme les Congrés là. Donc, on a perdu un peu l'éducation, on a perdu un peu l'ordre, on a un peu perdu le sens de vivre, on a perdu un peu le vrai sens d'être animé, la conscience. Est-ce qu'on peut aussi comprendre? Est-ce que c'est que je suis en train de comprendre? Ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il fallait un peu que les gens restent un peu au Congo pour un peu nous aider un peu à être, nous guittiver un peu. Moi, je ne peux pas cracher sur la mort de nos ancêtres. Tu sais ce que les blancs faisaient? Les blancs envoyaient nos ancêtres pour aller au travail et cherchaient quoi? J'ai oublié le caoutchouc et je serais comme ça. Celui qui prend beaucoup, il a la vie sauve. Mais celui qui, ce jour-là, il a pu pré... tu sais... qui a un peu récolté, en fait. Tu sais ce que qu'on va faire? On lui coupe le bras. On lui coupe les bras. Tu peux comprendre ça. On lui coupe le bras. On lui laisse avec notre bras pour que demain, quand il va, il ira au travail et qu'il récolte beaucoup. Et c'est comme ça que ces blancs-là faisaient à nos ancêtres. Et tu crois que ça, c'est normal. Ils méritaient d'être chassés. Je suis désolé. Ils méritaient d'être chassés. C'était pas... Ça, c'est des animaux. C'est pas normal. Même à des chiens, on ne fait pas comme ça. Est-ce qu'on peut envoyer un chien, soit un chien ou une jeune, d'aller manger quelque chose ou soit d'aller faire quelque chose et quand il révise, il revient, tu le coupes la patte. C'est un conservateur. Et ce monsieur-là a des enfants, a une femme. Il doit vivre. Il a mal. Et... Donc, ces gens-là, ils méritaient d'équiter. On devait le chasser. Et puis, après, ce qui reste, c'est la responsabilité de nous. Moi, je dis une chose. Il faut un moment, il faut un moment qu'on arrête. Il faut un moment qu'on arrête avec l'histoire du blanc, le noir. Oui, les blancs ont fait leur histoire, nous ont maltraité et puis après, un moment, ils sont partis. Nous avons réperé nos pays depuis 1960. Jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous avons fait avec ? C'est toujours le blanc. Donc, à un moment, il faut s'assumer. Il faut assumer nos erreurs. Nous sommes aussi fautifs. Là, il faut le dire. Mais bon, ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui, moi, je dirais qu'il y a la culture, la culture quinoise qui se positionne. Il y a l'influence des musiques congolaises aussi. Il y a l'influence de la musique occidentale. Il y a aussi l'influence de nos séries. En fait, c'est le mélange de tout ça qui crée cette alchimie, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de remède. Remède à quoi? Les gens changent. Ce n'est pas normal de vivre une vie comme ça. Parce que quelqu'un me disait la fois passée non, il y a les jeunes congolais qui ont créé une satellite. Mais que les gens changent, qui t'a dit? Comment les congolais peuvent changer? Pardon? Il y avait quelqu'un qui m'avait fait rire. Il m'a dit qu'il y a les jeunes qui sont en train de créer un satellite. et je me dis les jeunes qui se réunissent pendant des années pour créer une satellite. Donc, je rêve. Je ne sais pas. Je ne mets pas un point, mais je sais. avec le président qu'on a aujourd'hui, je crois que les congolais peuvent facilement voir envisager, voire un lendemain meilleur. Mais ça prendra du temps. Ça n'importe aujourd'hui ou demain. Ça prendra du temps. l'espoir, c'est très important. L'espoir est très important. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, on peut tout te prendre, on peut tout te prendre, mais qu'on te prenne pas l'espoir. parce que c'est l'espoir qui te laisse vivre. C'est l'espoir qui nous laisse vivre, qui nous pousse à vivre, en fait. Pour des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de maison, mais qu'est-ce qui les pousse à avancer? C'est l'espoir. Alors, si vous avez un présent qui vous donne de l'espoir, donc, c'est quelque chose à encourager. Voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, moi, je ne trouve pas du mal à moi, je crois que pourquoi il faut m'achanger? Baza, bon, Baza, c'est responsable de la il y a un peu chien qui me dérange ici. Donc, les chats laissent les chants aussi. Je disais que chacun est responsable de ses actes. chacun est responsable de ses actes. Et Baza, la manu, la manu, la manu. Donc, le mal est qui est bale, le bale, qui le bale, 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 Ça, c'est déjà vers quelle heure? Deux heures du matin? Je crois, nous sommes deux heures par an. Deux heures par an. Mes amis, regarde un peu. Pendant que toi, tu dormais, Pelikan n'est pas à passer toute une nuit en train d'expliquer les choses qui vont nous ouvrir la tête. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas toujours se dire c'est la matinée. Les gens, des vidéos qui n'ont pas de sens, tout ça, mais nous, on vient avec les vidéos qui ont des sens, les vidéos qui édite, qui ouvrent un peu le cerveau des gens. Et une personne pareille qui a des responsabilités à son travail, passe tout à l'heure comme ça. Et je voulais juste ajouter quelque chose avec le Kido, en fait, c'est que nous ne sommes pas habitués à la vérité, en fait. Oui, oui, on aime ce que nous on veut écouter. On n'aime pas ce que nous... Tu vois, si tu vois d'autres pays, si tu vois un musicien, soit un artiste, soit un comédien, quand il est acquis, tu vois, on lui pose des questions, il est ouvert, en fait. Et quand ça lui parle, ça lui touche, ça lui fait plairer, tu vois, il s'exprime, en fait, en réalité. Mais nous, on n'est jamais sincère. Tu vois, chacun cherche toujours à jouer en robe. On l'appelle, salut, salut, ouais, salut. Mais il y a, on entend que toi et l'autre, là, vous ne vous entendez pas. Ah, c'est rien du tout. C'est nos ennemis, c'est mes ennemis qui cherchent à... Mais c'est ce qui est connu de tout le monde. Et je ne veux pas dire ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, c'est ça le coup. Même les hommes politiques, nos pasteurs, nous ne sommes pas habitués à la sincérité. Nous sommes souvent des menteurs. Et c'est comme ça, et puis ce que le public est éduqué par ces gens de messieurs-là qui ne disent jamais, qui ne diront jamais la vérité à la télé. Ces gens-là ne font que mentir et dire-moi vraiment. Déjà, dans notre pays, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est nos musiciens, c'est fini. Parce qu'on n'a pas assez de modèles. On n'a pas des acteurs qui font des films qui peuvent nous inspirer. On n'a pas de gens, en fait, on n'a pas de modèles. Nos modèles sont Jibé Wera, Fali, Ferré, tu vois? C'est ça, nos modèles. Malheureusement. Ok, merci beaucoup. Si vous venez d'ajouter encore, c'est vraiment très important. On ne dit pas que c'est obligatoire d'avoir un modèle comme ça. Si dans le pays ou en Abidjan, tu ne vois pas quelqu'un qui peut être ton modèle, cherche quelqu'un d'autre. Dans un autre pays, je vois les gens qui m'envoient des messages sur YouTube qui me disent vraiment tu es ta chaîne, j'aime regarder ta chaîne plus que même la télévision. Donc quelqu'un a vu que dans son pays, il n'y a pas les bonnes choses qui passent. Il voit qu'il y a des choses qui passent là-bas. Ça ne va lui aider à rien. Il pense qu'une chaîne sur YouTube va changer sa vie. Tu es libre de chercher un modèle même à l'extérieur. Alors ce que je t'en suis en train de dire, c'était qu'il y a un gars pareil qui prend son temps désirritant, inéritant en train de... de nous parler vraiment s'il vous plaît avec l'amour de Dieu. On ne demande pas l'argent. Si c'était à l'église, tu allais tout laisser parce qu'on va dire donne l'argent pour les groupes, donne l'argent pour ceux-ci. Mais ici, c'est gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. C'est vraiment très gratuit. C'est moi que je demande pour vous, s'il vous plaît, allez sur sa chaîne musicale, allez s'abonner sur sa chaîne, allez aussi visualiser ses chansons. Si tu rêves être un artiste, faire des chansons de beats ou chercher un producteur où il peut être produit, il est aussi producteur musicale, il peut aussi faire quelque chose pour ton talent. Il y a beaucoup de musiciens et les musiciens qui ont sorti dont je n'ai pas cité les noms des gens. tu peux aller aussi sur son compte Facebook. Digny Belkani, je mets la façon que tu as parlé. J'ai une chaîne, je suis responsable d'une chaîne télévisée, peut-être dans quel pays tu as-tu attaque. Je vais t'inviter à venir sur ma chaîne de télévision pour venir un peu parler des sujets que tu parles souvent sur YouTube. J'ai même ta façon de parler. je vais maintenant que les gens te voient comme ça avec le micro. On veut voir comment ton visage est. Il est là. Tu cherches lui sur Internet, sur Facebook. Oh, je veux que tu puisses venir chez moi. Non, si je suis comme ça, c'est aussi grâce à toi. Tu poses des très bonnes questions. Tu poses des questions pertinentes. Ça demande vraiment de raisonnement et je me compare à ça. Oui, oui. Donc, merci beaucoup la famille. Pour conclure, il n'y a pas les limites de se marier même si la femme est plus âgée ou la femme n'est plus plus âgée. On a même fait cette introduction. Parfois, je me demande pourquoi on parle même des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc, ça nous a aussi aidé pour voir que la conscience, beaucoup de gens vivent sans conscience, sans intelligence. On vit un monde et nous vivons, on vit dans un monde mais ce que nous faisons, ce n'est pas de ce monde ici. Donc, on fait un peu le vix vers ça. Donc, avec les choses qu'on a un peu parlé entre partenaires, ça peut te faire comprendre que ça ne sert à rien de vivre pour les gens. Vive ta vie. Si tu aimes la personne, aime. Ça peut être ta dernière chance d'aimer. On n'aime pas plusieurs fois dans la vie. L'amour, le vrai amour, ça ne vient pas plusieurs fois. et si c'est la personne qui te plaît vraiment, sois félice, sois content, sois toi. Si tu vois que les quartiers te dérangent, t'embêtent, changez les quartiers, changez la commune, changez le pays, vivez votre vie. L'amour, c'est l'amour, à part l'amour, il n'y a rien. Même Dieu, Dieu aime l'amour. Si tu aimes, tu vois que la personne est pour toi. Il n'y a pas de différence d'âge. Pour ça, il n'y a pas de débat. Si tu fais débat pour ça, tu veux maintenant, oh non, je vais chercher qui est petit, tu pars chez qui est petit là-bas. Tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé partager notre vidéo, partager un peu avec vos amis à l'église, les groupes, partager un peu avec eux, là au travail, écouter un peu, mettez aussi les likes aussi. Donc, c'est un peu ça. On ne demande rien, on demande seulement s'abonner et mettre un peu les likes. Merci beaucoup, merci Pelkani. On va parler d'autres sujets, en avenir. On va parler sur la polygame, on va parler si beaucoup de choses avec le temps qui arrive, on va beaucoup parler, mais il faut d'abord s'abonner. Ok, merci beaucoup Pelkani. Tu as quelque chose à dire pour finir? Non, je salue tout le monde, je remercie tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. S'il y a des questions posées, nous faisons nos émissions par rapport aussi à vos questions. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.